... Bonjour, bienvenue dans ce nouveau débat Metfell, débat sur l'eau, le changement climatique, un défi pour la Méditerranée. La conséquence du changement climatique sur les ressources en eau et donc sur l'agriculture est préoccupante aujourd'hui. Il y a tout d'abord l'impact négatif sur la disponibilité en eau et la sécurité alimentaire qui peut avoir des effets désastreux sur le bien-être et les populations. Ensuite, l'agriculture est un secteur économique important dans les pays de la Méditerranée. Il faut prendre en compte les évolutions du climat dans la planification de la gestion de l'eau. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Louis Albertini, qui est professeur à mérite des universités et qui officie à l'ENSAT, l'Institut agronomique de Toulouse. M. Ramiro Martinez, coordinateur général du REMOB et qui représente l'Institut méditerranéen de l'eau. M. Moulet Driss Asnaoui, chef de la division des ressources en eau, représentant du ministère délégué chargé de l'eau du Royaume du Maroc. Et enfin, Eric Belluot, directeur adjoint de l'aménagement au Baron Languedoc. Merci, messieurs, d'être présents à ce débat. Donc, nous allons commencer avec Louis Albertini. Et on va faire un petit brin d'histoire, parce que le changement climatique, il y en a eu dans le passé, entre le Xe et le XIVe siècle, et plus précisément en Andalousie. Vous allez nous parler de l'apport des agronomes d'Andalus sur l'agriculture en Andalousie. M. Albertini. Oui, de la Méditerranée occidentale, finalement. Oui, je vous remercie de m'avoir invité. Et je profite de l'occasion de parler, justement, de l'intervention des agronomes arabo-andalous lors de l'occupation de l'Espagne et du Portugal, en grande partie, durant la période qui s'est étalée entre le VIIIe siècle et le XVe siècle, avec, évidemment, une surface occupée qui a varié avec le temps. Pendant les premiers siècles, ils ont occupé, disons, en gros, les deux tiers de l'Espagne et du Portugal. Puis ensuite, ça s'est rétréci. Les 250 dernières années, il n'y avait plus que le royaume de Grenade. Mais l'intérêt de ce travail des agronomes arabo-andalous a été, d'une part, de transformer l'agriculture sèche traditionnelle gréco-latine en une agriculture jardinée irriguée qui a permis l'installation dans la partie de l'Espagne qui a été occupée, l'installation d'une culture irriguée d'été avec introduction de très nombreuses cultures. Alors, pour parler simplement, ils ont introduit le riz. Le riz a été cultivé dans le Bas-Gouadal-Kivir, il a été introduit à Valence, il a été introduit à d'autres endroits, dans la péninsule ibérique. Ils ont introduit le coton, ils ont introduit la canne à sucre, ils ont introduit et développé énormément le palmier d'Athier, ceci pour des grandes cultures. les cultures maraîchières sont très nombreuses d'introductions par les Arabo-Andalous, à commencer par l'aubergine qui était totalement inconnue, à commencer par les épinards, les choux-fleurs, beaucoup de variétés d'asperges, d'oignons, d'échalotes, enfin, etc., etc., j'ai la liste là, mais on peut la retrouver dans mon livre, elle est assez complète dans mon livre. Et les cultures fruitières ? Pardon ? Et les cultures fruitières, par exemple, les agrumes. Les agrumes ont besoin d'irrigation dans les périodes estivales dans des pays comme l'Espagne qui étaient très secs. Et il faut dire, vous l'aviez souligné tout à l'heure, il faut dire qu'à l'époque, c'est une période d'accroissement thermique, de réchauffement climatique, car entre le IXe et le XIIIe siècle, il y a eu un accroissement de température et une sécheresse beaucoup plus importante qu'avant le IXe. Ensuite, ça a régressé plus tard, mais c'était l'époque où la période d'Al-Andalus, brillante, était arrêtée, finalement, et avait décru parce qu'il y a eu l'avancée des royaumes chrétiens qui ont pratiquement repris toute la plus grande partie de l'Espagne. Alors, donc, l'importance de l'irrigation dans une période d'accroissement de température qui a permis de faire des cultures d'été bien irriguées. Et alors, il est intéressant de voir quelles ont été les techniques mises en oeuvre par ces personnes qui ont permis l'introduction de nombreuses cultures. et les arbres fruitiers, vous parliez de... Alors, qu'est-ce qui a été introduit comme arbres fruitiers, notamment appartenant aux agrumes ? Il y avait eu le cédratier dans l'Antiquité. C'est le seul parce qu'ils se bouturent très facilement. Et ensuite, ont été introduits, à l'époque, dans l'Andalus, ont été introduits le citronnier et l'oranger amer, le bigardier. Voilà. Ce sont les 3 agrumes qui ont été introduits à ce moment-là. Et il y a eu des variétés de grenadiers, il y a eu des variétés des abricotiers, il y a eu beaucoup de variétés d'amandiers qui ont été... Il y a eu les pistachiers. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses introduites. 40% des espèces ont été introduites par l'Andalus en Europe occidentale. Tout ça parce qu'on est passé d'une agriculture sèche à une agriculture irriguée. Alors, quelle technique utilisait-il ? Alors, je vais essayer de... Voilà. Parce qu'on voit... Voilà les systèmes d'irrigation qui ont été introduits par les... Certains sont des systèmes relativement simples, d'autres sont des systèmes très sophistiqués. Alors, le premier, c'est le Shadouf. Bon, c'est un système égyptien qui permet de faire remonter de l'eau par un système de balancement. De balancement, c'est un système qui est relativement simple et qui... mais qui a été utilisé mais qui a été utilisé et qui est d'ailleurs utilisé même dans des pays du Nord. C'est pas uniquement dans les pays méditerranéens que c'est utilisé. Le deuxième a été très utilisé. C'est le système de la Sanya. C'est une forme de Noria mais qui est installé au niveau des puits parce que les Arabo-Andalous ont creusé énormément de puits en Al-Andalus, aux endroits où ils étaient. Dans certaines régions, c'est par dizaines de milliers. Par exemple, la zone de Ciudad Réal, au sud de Madrid, il y avait 21 000 s'est recensé par l'archéologie, par les gens qui ont fait des prospections. Et donc, on peut considérer qu'il y avait au moins 40 000 à 50 000 puits qui avaient été creusés dans la partie d'Al-Andalus qui a été mise en valeur. Alors, ils utilisaient donc avec une roue une roue dans laquelle il y avait un chapelet de... une chaîne à galets qui remontait qui remontait l'eau et l'eau passait ensuite sur un canal et ça permet de faire remonter de l'eau qui est en basse position vers des canaux qui permettent ensuite d'irriguer les plantes maraîchères, par exemple. Parce que dans les plantes maraîchères, il faut énormément d'eau et donc cette possibilité était marquée. Alors, il y a le système des 4 puits de de l'agriculture mésopotamienne qui a été aussi introduit en Al-Andalus sur lequel je n'insiste pas mais le dernier le dernier système, celui qui est tout à fait en bas est un système parfait, extrêmement intéressant. c'est le système du kanat qu'on appelle au Maghreb on l'appelle la retara et dans les oasis sahariennes c'est la fogara les fogara. Alors là, dans la retara ou dans le système de kanat qui est un système iranien alors le schéma est tout petit mais je vous signale que le système peut se prolonger sur des cinquantaines de kilomètres ça draine la nappe phréatique ça capte l'eau de la nappe phréatique et ça la fait circuler dans un canal souterrain donc il n'y a pas d'évaporation tout reste de façon traité de façon très intéressante et ensuite l'eau arrive à une extrémité où elle peut être reprise par une citerne et elle peut servir à alimenter les villes elle peut servir à arroser et à irriguer de toutes les façons possibles à un niveau qui est intéressant donc voilà la série de systèmes en plus des acducs mais l'acduc était romain et les acducs servaient surtout à alimenter les villes alors que là nous avons un système qui sert surtout à l'irrigation et à l'agriculture voilà alors ces systèmes là je signale que en ce qui concerne le canat c'est le système qui a permis la création de Marrakech qui a permis la création de Madrid Madrid a été alimenté par les canats et les canats ont été utilisés dans toute la partie sud de l'Espagne occupée par l'Andalus y compris dans la partie portugaise il y avait pas mal de canats aussi au portugais et il y avait des mini canats aussi il y avait des canats qui avaient pour creuser ce genre de choses vous voyez qu'il y a des cheminées des cheminées tous les 50 mètres il y avait une cheminée cheminée d'aération mais une cheminée aussi qui permettait l'entretien parce que les canats ont ceci de particulier c'est que il fallait les maçonner et il fallait que ce soit des spécialistes des mines au fond c'était des gens qui faisaient des trous de mine qui mettaient en place des mines qui mettaient en place les canats c'était les mêmes personnes merci monsieur Albertini pour cette page d'histoire monsieur Martinez vous êtes coordinateur général du REMOB représentant de l'institut méditerranéen de l'eau vous êtes espagnol justement monsieur Albertini parlait de Madrid de l'Espagne quelle est la situation aujourd'hui de l'Espagne et plus particulièrement de la province de Valencia puisque c'est sur cette province là que vous allez nous faire un point donc situation de l'eau par rapport au changement climatique merci Michel effectivement je suis espagnol je viens de Valencia mais je suis ici aujourd'hui et maintenant comme représentation de certaines institutions de la méditerranée et je préfère parler un peu de la situation à toute la région en plus que à l'Espagne je vais essayer de m'exprimer en français c'est vrai que c'est pas évidemment ma langue mater mais je vais faire l'effort quand nous venons d'écouter le professeur Albertini on peut dire que l'histoire de la méditerranée c'est une histoire d'adaptation au climat nous avons beaucoup d'expérience à la région méditerranée sur ça parce que la caractéristique hydroclimatique principale de la méditerranée c'est la pénurie d'eau c'est la rareté des ressources en eau et surtout en plus car nous sommes dans un territoire où aujourd'hui en moyenne l'agriculture consomme presque les 80% des ressources en eau gérée c'est un scénario général de l'utilisation de l'eau à la région autour de la méditerranée comme nous venons d'écouter nous avons appris à mettre en place de plus en plus de mesures infrastructurelles chaque fois plus important comme nous a raconté les professeurs pour la prise la déviation le stockage et l'application de l'eau aux différents usages peut-être dans le cadre de l'irrigation tout ça c'est moins connu ici à la France dans le domaine de l'agriculture parce que vous avez la chance de disposer de ressources plus abondants que à la reste de la région au moins jusqu'au présent on peut parler de ce sera le futur mais pas seulement des mesures infrastructurelles aussi au long des temps on a mis en place dans la région des mesures non structurelles très importantes avec des systèmes de gouvernance qui sont très bien adaptés à la gestion de ce système d'utilisation de l'eau on peut citer ici je suis de Valence le bien connu tribunal de sceau à Valence en Espagne avec plus de 1000 années d'histoire qui était un système de répartition de ressources en eau et aussi d'application de la justice entre les sous-sagères notamment entre les agriculteurs ou d'autres similaires qu'il y a partout dans la région méditerranée qui à la fin sont à la base de la création de la sages du bassin pendant le dernier 20ème siècle maintenant nous sommes en phase des changements climatiques à la fin de 2014 nous avons connu le 5ème rapport mondial du panel international des changements climatiques de l'ONU dans ces rapports on parle beaucoup de l'augmentation de la température et des émissions de gaz CO2 de l'augmentation du niveau de la mer un peu de la précipitation mais on parle de l'eau de la ressource depuis notre organisation l'institut méditerranéen de l'eau nous avons pris en charge avec d'autres les efforts pour faire arriver l'eau au premier lieu de l'agenda des changements climatiques nous sommes bien présentés au processus méditerranéen pour la COP21 qui s'est tenu à Paris à la fin 2015 et nous sommes aussi très bien engagés pour la prochaine CONVENT qui se tiendra à Marrakech à la fin de cette année et toujours avec cette initiative à la fin c'est clair qu'il faut de grands efforts pour appliquer les conclusions du rapport mondial de l'IPCC aux différentes régions et territoires les différentes agences météo et les chercheurs travaillent beaucoup pour arriver à connaître en profondeur quels sont les scénarios de prévision opérationnelle au niveau régional et plus local surtout pour la précipitation et la température qui permettent de les traduire en données de ressources disponibles et de demandes à fournir pour s'adapter au changement climatique il faut de la connaissance on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas depuis notre institut on travaille intense à la promotion d'un projet qui est celle de la plateforme méditerranée de la connaissance sur l'eau qui a été labellisée pour l'Union pour la Méditerranée et qui atteint le support de la commission européenne pour son démarrage avec des référents pays pilote ce projet comprend une composante de renforcement du système aéroméditerranéen de l'information de l'eau et une autre qui nomme le livre blanc de l'eau qui poursuit faire un diagnostic conjoint et homogène à toute la région méditerranée à la base il faut faire des analyses pertinentes au niveau bassin comme la portée la plus appropriée pour confronter les ressources et les demandes à signaler à ce sujet comme un des meilleurs exemples car nous sommes ici le dernier SDAH pour la période 2016-2021 qui a été présenté par l'agence du bassin rond méditerrané et qui comprennent un plan spécifique d'adaptation au changement climatique je fais partie aussi comme vous venez de dire du secrétariat technique permanent du réseau méditerranéen des organismes du bassin REMOV en français qui regroupe presque de 40 membres autour de toute la méditerranée dévoués à la promotion et implémentation de la gestion intégrée des ressources en haut au niveau bassin notre secrétariat a été choisi à la fin 2013 pour le dialogue sans plus sans composant haut dialogue que je crois c'est bien connu dans ce forum car vous avez eu une session spécifique l'année passée ou il fait deux années pour faire notre secrétariat pour faire le support technique au développement de la stratégie de l'eau pour la méditerranée occidentale cette stratégie a été finalement adoptée à la conférence des ministres à nos 100 plus 1 qui s'est tenue à l'Algère en mars 2015 et nous travaillons maintenant à la définition de son plan d'action comme vraiment un composant opérationnel d'implémentation nous tiendrons notre prochaine réunion du travail à Marseille prochain mois de juin où nous espérons atteindre la version finale du plan d'action pour la signature des ministres prévues à la fin de cette année 2016 dans ce plan d'action il y a beaucoup de projets liés à l'adaptation des changements climatiques et surtout aux liaisons eau énergie sécurité alimentaire à la fin il faut penser déjà dans certaines mesures d'adaptation qui comprennent le début à la gestion de la demande comme l'amélioration des pratiques culturelles efficience d'application des ressources etc ainsi que d'autres liés à l'augmentation de l'offre de ressources comme l'amélioration de la gestion la politique des droits sur l'eau l'utilisation des ressources non conventionnelles et de la prévision des nouvelles infrastructures qui seront nécessaires à cet endroit je vais rappeler hier vous avez conduit une réunion ici dont on a parlé de la question de la température ces derniers hivers par rapport à la production de légumes vous avez parlé d'un plan d'action vous pouvez nous dire quelles sont les modalités du plan d'action le plan d'action la première chose à dire c'est que comme vous connaissez le dialogue c'est un dialogue informal où il y a la présence de 10 pays de la Méditerranée occidentale 5 plus 5 c'est 5 pays de la face rive nord et 5 pays de la rive sud c'est les Portugas l'Espagne la France l'Italie et la Malte du côté nord et c'est la Mauritanie le Maroc l'Algérie la Tunisie la Libye du côté sud ils sont présents les 10 pays mais ici dans les processus où ils sont présents dessus beaucoup de ressources de se battre de toute la Méditerranée dans le domaine de la Méditerranée il y a beaucoup d'institutions qui travaillent dans le domaine de l'eau le plan d'action que nous allons présenter le prochain mois de juin a été fait dans un processus totalement participatif on a demandé à tous les membres les délégations nationales et les délégations d'observateurs ils sont aussi la commission européenne l'union pour le Maghreb arabe et l'union pour la Méditerranée on a demandé à tous de faire son proposition et dans notre secrétariat on a fait un énorme travail de concrétisation de toutes les propos pour définir une certaine ligne d'action pour le prioriser pour le valoriser en termes économique et de sostenibilité etc. on le présentera dans 100 mois à Marseille Vous êtes originaire de la zone Valencia Oui Quelle est la situation aujourd'hui c'est une zone une forte concentration d'agrumes Oui Quelle est la situation de l'agriculture par rapport à l'irrigation et vis-à-vis du changement climatique aujourd'hui L'idée générale que nous avons à toute la Méditerranée pas seulement à Valence c'est que dans les zones où on a eu les principaux problèmes d'eau se sont beaucoup mieux préparés pour faire face au changement climatique parce qu'il y a des systèmes d'infrastructures des systèmes de rubernage pour faire face à ça si vous voulez comme une anecdote à l'Espagne quand il vient en période sec c'est beaucoup plus fort les effets dans le nord de l'Espagne que c'est la zone humide qu'au sud de l'Espagne que c'est la zone sec parce qu'il y a des systèmes pour faire face Vous stockez l'eau Oui bien sûr De quelle manière Pardon ? De quelle manière vous la stockez ? Avec barrage bien sûr surtout avec barrage il y a aussi des politiques de gestion conjointes entre les eaux superficielles et les eaux subterraines et tout ça mais surtout sur l'stockage comme vient de dire les professeurs au début l'agriculture d'irrigation à l'Espagne et dans d'autres pays du sud du nord de l'Afrique c'était une agriculture d'été surtout mais ça a devenu chaque fois une agriculture comme ça pour toute l'année parce que si vous avez le système de stockage si vous avez le système de canalisation vous pouvez faire toutes les campagnes agricoles que vous voulez pendant toute l'année seulement trois idées pour conclure mon intervention je voulais souligner que pour faire l'adaptation du changement climatique à la Méditerranée la première chose a dit que dans la Méditerranée nous avons une culture millénaire qui est bien préparée pour faire ça la seconde chose à dire c'est qu'il faut de grands efforts pour arriver à la mieux connaissance des scénarios météor à l'avenir et la troisième chose c'est à dire que dans les processus de planification au niveau bassin il faut déjà de mettre en place des mesures d'adaptation au niveau individuel et au niveau sociétaire Merci monsieur Martinez monsieur Aznaoui vous êtes je le rappelle le chef de la division ressources en eau représentant du ministère délégué chargé de l'eau du Royaume du Maroc quelle est la situation justement au Maroc vous avez des visuels à nous faire passer oui merci tout d'abord c'est vrai que je représente le ministère délégué chargé de l'eau mais c'est à la demande aussi de l'institut méditerranéen que je suis là donc il faut dire que les conclusions des changements climatiques sont valables bien sûr au niveau mondial au niveau de la Méditerranée mais au niveau aussi de chaque pays alors je vais prendre ici l'exemple du Maroc pour illustrer ces changements bien sûr et surtout l'impact sur les ressources en eau et les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives de développement alors je vais commencer par parler soi-disant de la situation alors la situation il est surtout on devrait la voir il y a deux choses il faut faire la distinction entre les deux choses tout d'abord en situation d'impact du changement climatique nous sommes en situation d'impact du changement climatique en Méditerranée mais la plupart des pays ont tendance à aller vers la pénurie donc alors donc en matière de gestion bien sûr on est passé d'une gestion de l'abondance à une gestion donc de la rareté alors tous les pays vont suivre cette trajectoire donc c'est figuratif ce schéma là j'ai mis la France parce qu'il y a une certaine abondance de l'eau en France et j'ai mis la Jordanie tout près de la pénurie bien sûr parce qu'ils sont en avance sur ce plan là alors le Maroc c'est une situation un peu intermédiaire un peu plus favorable que la Jordanie alors le Maroc il a des ressources non modestes bien sûr et une variabilité des climats bien sûr grâce à l'altitude alors 70% des précipitations il arrive sur 15% donc de la surface marocaine donc c'est un climat en dominance bien sûr aride alors il y a une variabilité bien sûr dans le temps et dans l'espace les apports ils vont de 5 milliards en années sèches à 50 milliards en années humides donc un apport précipitation de 140 une évaporation de 118 et un ruissellement uniquement de 18 milliards avec des ressources en eau souterraine renouvelables de 4 milliards alors le Maroc a fait des efforts importants aujourd'hui on est à 140 grands barrages et bien sûr l'auto d'accès à l'eau potable il dépasse les 95% aussi bien en milieu urbain que rural l'irrigation on a irrigué aujourd'hui 1 million 500 000 d'hectares et en termes d'énergie on a installé une capacité de plus de 1700 mégawatts et nous planifions d'aller à peu près à 3000 mégawatts comme énergie hydraulique alors les problèmes auxquels fait face le développement des ressources au Maroc alors le premier problème c'est la démographie nous avons une croissance démographique le second c'est le lien entre l'eau et l'énergie le troisième c'est le développement technologique donc nous devons faire un développement technologique pour faire face aux besoins en énergie renouvelable comme en technologie des salements et de recyclage de l'eau mais également pour faire face à un développement socio-économique qu'on industrialise donc vraiment il y a un développement l'amélioration des conditions de vie des populations et en conséquence aussi nous avons une dégradation de la qualité à cause du développement bien sûr socio-économique mais aussi à cause du changement climatique mais un autre fléau important qui pèse lourd sur le développement des ressources en l'eau c'est celui bien sûr de l'érosion et de l'envasement aujourd'hui nous avons perdu 10% de la capacité de la capacité de mobilisation que nous avons développé d'environ 17 milliards plus de 17 milliards et du changement donc le dernier facteur c'est le changement climatique proprement dit alors pour faire face à ces choses bien sûr à ces grands défis le Maroc a mis en place une stratégie basée sur trois piliers donc le premier c'est la gestion de la demande l'économie de l'eau en irrigation l'eau potable le choix des cultures le développement de l'offre bien sûr nous allons mobiliser à l'aide d'une quarantaine de barrages encore nouveaux d'ici 2030 et puis nous continuerons à préserver et à protéger donc les eaux par l'épuration des eaux usées et le recyclage alors à côté de ces piliers de développement de la stratégie nous avons mis en place un cadre institutionnel institutionnel qui vient d'être visé par la loi 3615 lequel est basé sur des principes préleveurs payeurs pollueurs payeurs mais aussi nous avons opté pour ce qu'on appelle donc la gestion intégrée et décentralisée la gestion de l'eau il se fait au niveau de bassins bien sûr qui sont autonomes et qui gèrent l'eau bien sûr avec les populations de bassins mais aussi nous faisons donc cette gestion à l'aide de mesures d'accompagnement adéquats selon une approche participative avec les citoyens donc finalement le Maroc bien sûr la gouvernance de l'eau au Maroc il est bien sûr tracé à travers la loi de l'eau 1095 révisée en 3615 donc pour laquelle nous assurons donc une gestion décentralisée à travers les agences de bassins on opère selon une approche participative dans l'élaboration du plan directeur avec les populations et les utilisateurs on assure une gestion intégrée des ressources de l'eau ce qu'on appelle l'agir et puis on promouvoit donc des contrats de bassins et d'UNAP et on a mis en place des instances de consultation et de délibération donc notamment le conseil supérieur de l'eau et du climat des conseils de bassins et des comités provinciaux donc de l'eau et on veille à la protection des ressources en eau à travers les principes d'usage de protection et des sauvegardes bien sûr les principes préleveurs-payeurs polieurs-payeurs voilà merci monsieur Aznaoui moi j'ai une question à vous poser au sud d'Agadir Agadir y compris le Maroc a développé de nombreuses surfaces de cultures spécialisées serres cultures maraîchères où en êtes-vous aujourd'hui parce que ce sont quand même des productions qui sont consommatrices à nous est-ce que à Darla plus au sud d'Agadir les techniques de désalinisation sont au point où en êtes-vous là-dessus mieux ? oui effectivement aujourd'hui bien sûr le recours au dessalement est imminent pour le Maroc pour justement le Grand Agadir en ce qui concerne l'eau potable nous avons maintenant la mise en place il est en stade avancé d'une station de dessalement pour l'eau potable et nous avons bien sûr déjà étudié la mise en place de stations de dessalement pour l'irrigation dans cette zone donc il est en cours d'études donc ça va venir rapidement donc le recours est imminent au dessalement dans des pays comme le Maroc aujourd'hui les cultures maraîchères vont continuer à se développer au Maroc ? non ils vont continuer à se développer parce que maintenant avec le dessalement la solution est donc là nous cherchons aussi d'autres solutions pour recharger les nappes qui sont utilisées mais il faut dire que le recours au dessalement est aujourd'hui une solution importante à développer pour l'irrigation aussi et la réutilisation des eaux usées la réutilisation aussi aujourd'hui la réutilisation nous avons en fait les eaux traitées il faut dire que nous avons traité au Maroc quelques 38 millions aujourd'hui nous sommes à 38 millions de mètres cubes par an et nous allons continuer bien sûr à épurer et donc à réutiliser ces eaux et on préfère on donne la priorité par la proximité de cette eau des villes à l'arrosage des espaces verts ou à l'arrosage donc des golfs en premier lieu mais à l'irrigation ensuite pour ces merci monsieur Eric Belliot vous êtes directeur en aménagement de la compagnie du baron Languedoc c'est comme ça qu'on dit maintenant on dit BRL on dit BRL c'était son nom alors notamment à l'origine du projet Aquadomicia dites nous en plus sur ce projet et quelles sont les actions que mène BRL justement au niveau agricole pour mieux gérer ce passage même si on n'est pas dans les situations du Maroc mais bon ce passage du changement climatique qui va quand même affecter les cultures en matière d'irrigation on peut déjà dire que le Languedoc-Roussillon est un territoire qui est en tension pour l'eau indépendamment du changement climatique c'est à dire qu'aujourd'hui on a des projections en termes d'augmentation de la demande des populations en termes d'augmentation de la demande de l'agriculture et en particulier de la viticulture et en regard de ça on a des ressources qui sont en limite d'utilisation et sur lesquelles les études qui sont en cours pour répondre aux obligations de la directive cadre haut montrent qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour continuer à prélever et le changement climatique il en rajoute une couche si j'ose dire c'est que vraiment il vient amplifier le phénomène et donc il y a un diagnostic qui a été fait il y a 10 ans au travers d'une grande étude régionale qui s'appelait Aqua 2020 et qui a bien permis de toucher le fait que certains territoires allaient être limités dans leur développement et en particulier le développement économique du fait de la limitation des ressources en eau on observe des phénomènes d'épuisement des sols dans certaines zones des sols ou des nappes des nappes pardon oui des nappes oui tout à fait tout à fait oui mais les fleuves monsieur Asnaoui le disait on a des fleuves dans la région qui sont plutôt plus abondants que ce qu'on peut trouver au Maghreb mais pour autant ils commencent à atteindre leurs limites c'est le cas de l'Hero où il va falloir certainement réduire un peu les prélèvements l'orbe est encore relativement confortable l'ode a atteint ses limites et les nappes profondes aujourd'hui elles sont plutôt destinées à l'alimentation en eau potable elles sont vraiment fléchées vers cette utilisation prioritaire et c'est vrai que la plupart sont en limite d'utilisation on pense à la nappe pastienne qui peut se situer à plus de 100 mètres de profondeur on pense à la nappe pliée au quaternaire sur Perpignan par exemple qui sont des nappes profondes protégées de bonne qualité et tout à fait adaptées à l'alimentation pour l'eau potable donc dans ce contexte là ce diagnostic a débouché sur une charte qui a été signée par la région enfin la région de l'époque la région et les 5 départements de l'ex-Languedoc-Rossillon et qui a conduit au lancement du projet Aquadomicia qui a pour objectif de mobiliser la ressource Rhône on a un atout important à cette région c'est le Rhône qui est le fleuve le plus un des fleuves les plus puissants d'Europe et qui bien qu'il puisse être touché par le changement climatique puisque comme tous les fleuves et en particulier lui qui a une alimentation niveau glaciaire il va être impacté par le changement climatique et donc il devrait avoir il pourrait subir des baisses de débit en particulier à l'étiage jusqu'à 30% pour autant il reste d'une telle puissance qu'il a encore aujourd'hui une capacité de mobilisation donc c'est cette capacité là qui est mobilisée et le projet Aquadomicia c'est en fait de prolonger les équipements que BRL avait mis en place à partir des années 60 jusqu'à Montpellier et de poursuivre ce que Philippe Lamour le fondateur avait imaginé au départ mais c'est vrai que l'eau du Rhône s'était arrêtée à Montpellier et de la prolonger jusqu'à Narbonne donc de couvrir de nouveaux territoires pour sécuriser l'alimentation en eau potable répondre à la demande agricole et globalement permettre rendre compatible le développement économique et la protection de l'environnement parce que l'objectif c'est de pouvoir permettre ce développement économique sans peser sur les ressources locales le projet de prolonger jusqu'à Barcelone il est toujours d'actualité non absolument pas alors là comme le Maroc l'Espagne a clairement fait le choix du dessalement et donc Barcelone aujourd'hui est engagée à déjà réaliser un certain nombre d'usines donc ce projet n'est absolument plus d'actualité nous avons utilisé un certain nombre des études de l'époque parce que évidemment ce tuyau il n'allait pas qu'à Barcelone il avait aussi des aménités tout le long du parcours donc effectivement le tracé ressemble à ce tracé mais le projet n'a plus rien à voir donc Aquadomicia donc Aquadomicia c'est un projet de 200 millions d'euros qui s'inscrit dans une politique pilotée par la région parce que c'est un projet qui est initié et financé à plus de 50% par la région Languedoc-Rossillon et qui s'inscrit donc dans sa politique du service public régional de l'eau et également dans le cadre de son plan climat c'est donc bien un outil d'adaptation au changement climatique c'est un projet d'infrastructure donc je dirais c'est un tuyau d'ailleurs des gens qui l'appellent le tuyau ou le gros tuyau c'est un outil de transfert de la ressource ronde vers des territoires en déficit mais pour autant ce n'est pas une politique de l'offre c'est un projet qui a été strictement dimensionné pour couvrir ce qui ne pouvait pas être dégagé par les économies d'eau c'est à dire que la première ressource c'est l'eau qu'on ne consomme pas et c'est donc bien la politique d'économie qui est en premier lieu celle qui doit être mise en place mais c'est vrai que l'étude aqua 2020 a clairement montré que les économies d'eau ne suffiraient pas pour répondre à l'accroissement de la demande et au changement climatique l'enjeu est énorme et donc la ressource ronde est une ressource qui est complémentaire qui ne doit absolument pas battre en brèche les politiques d'économie qui doivent être menées en parallèle et qui doivent être qui sont déjà initiées et donc c'est une ressource qui est à la fois limitée et complémentaire et c'est un projet qui est constitué d'un certain nombre de maillons donc c'est 200 millions d'euros au total d'investissement mais ce sont des maillons qui font entre 15 et 50 millions les plus gros et qui se déroulent en fonction des priorités de la maturation des territoires des plans de financement parce que comme tous les projets d'infrastructures hydrauliques ce sont des projets qui sont très coûteux en termes d'investissement qui sont des projets d'aménagement du territoire et qui donc mobilisent souvent des crédits publics et à des niveaux importants à quoi Domitia est financé à 90% par des crédits publics donc tout ça doit s'inscrire dans des politiques publiques tout ça doit s'inscrire dans des programmations à long terme c'est le cas de ce projet donc c'est un projet qui va se dérouler sur 10-15 ans au minimum mais qui est déjà en oeuvre aujourd'hui on a déjà engagé la moitié du programme et la ressource Rhone sera en capacité d'irriguer les terres sur le Biterrois en 2020 Bon tous ces projets sont bien beaux mais est-ce qu'ils sont suivis des faits sur le terrain à savoir bon les agriculteurs vont devoir quand même changer leurs habitudes s'adapter aux techniques nouvelles bon on a eu le développement du goutte-à-goutte du goutte-à-goutte intérêts est-ce que demain on peut espérer avoir de nouvelles techniques d'irrigation encore moins coûteuses et surtout moins consommatrices à nous alors il est évident que d'abord ce qu'on peut dire c'est que l'irrigation c'est peut-être le moyen d'adaptation le plus simple le plus facile et le plus immédiat au changement climatique c'est pas le seul on en parlera peut-être parce qu'il ne résout pas tout loin de là et encore faut-il disposer d'une ressource donc effectivement aujourd'hui on répond à une demande dans le sens de votre question qui est est-ce que c'est suivi des faits oui puisqu'en fait ce n'est pas une ressource qui est mise à disposition en disant qui en veut c'est une réponse à une demande immédiate qui s'exprime au niveau des territoires et chaque bout de tuyau n'est tiré que quand le territoire est bien en demande à structurer sa demande à structurer ses associations syndicales s'il le faut que le plan de financement est bien mobilisé que les intercommunalités viennent participer à ce plan de financement donc on est bien dans une logique de dérouler du projet en fonction de la maturité des territoires donc on est bien sur une utilisation directe et immédiate mais ce qui est sûr aussi c'est qu'effectivement ce projet-là il doit être accompagné comme on l'a dit d'économies d'eau et donc d'amélioration des techniques techniques d'irrigation amélioration aussi de l'efficience des réseaux parce que nous en tant que distributeurs d'eau il faut aussi qu'on s'améliore et que globalement on améliore l'efficience de nos réseaux ils ne sont pas fuyards à des niveaux dont on aurait honte mais on a des marges de progrès là-dessus donc effectivement des techniques plus économes à la parcelle des mobilisations de ressources plus économes dans le transfert et des réseaux plus efficaces après aujourd'hui des techniques qui soient plus performantes que le goutte-à-goutte en matière d'irrigation ils ne s'en profilent pas directement à l'horizon on est plus sur des logiques d'irrigation de précision c'est-à-dire irriguer au bon moment apporter la bonne dose et se donner les moyens de vérifier qu'on a apporté la bonne dose donc tout ça ça s'appelle du pilotage c'est le pilotage quels outils de pilotage et effectivement la surveillance le pilotage la formation c'est essentiel par exemple aujourd'hui l'essentiel de la demande sur les territoires qui sont équipés à partir d'Aqua Domitia est l'objet des viticulteurs ces viticulteurs n'ont pas une expérience et une habitude d'irrigation donc la mise en eau de nouveaux périmètres s'accompagne de programmes de formation d'appui technique il est absolument indispensable surtout pour la vigne où l'irrigation doit être quelque chose de mesuré et de modéré d'avoir un programme d'accompagnement c'est ce qui est en oeuvre tous les projets tous les périmètres qui ont été mis en eau en 2014 et en 2015 font actuellement l'objet de programmes d'accompagnement de formation et de développement M. Aznaoui M. Ramirez est-ce que dans vos zones respectives le schéma que vient de décrire Éric Belliot est transposable est-ce que sur le terrain vous avez effectivement un appui un soutien aux agriculteurs comme le disait Éric Belliot chaque fois qu'on tire une ligne enfin on ne tire pas une ligne comme ça par hasard il y a un maillage derrière bon il y a un développement qui s'effectue avec une assurance que l'eau sera bien utilisée prenez le micro s'il vous plaît oui effectivement transposable mais il faut dire qu'au sud de la France nous sommes encore au stade d'abondance nous on est dans un stade plus avancé vers la pénurie mais par contre pour le développement ce qu'il nous reste à faire il faut dire que la baisse des ressources en eau il est dû d'une part au changement climatique et d'autre part aussi au gaspillage alors le changement climatique il sera traité par l'accord mais le gaspillage nous n'avons rien mis en place et donc là je recommande quand même de développer une éthique d'usage de l'eau avec un effort de sensibilisation pour éviter le gaspillage au foyer et à la parcelle aujourd'hui on économise sur les conduites surtout ça mais à la parcelle et au foyer on n'a rien fait on n'a rien prévu et puis on devra améliorer la gouvernance parce qu'il faut dire qu'il y a une gouvernance quand même il est ce qu'elle est et puis aussi il faut encourager la solidarité internationale parce que c'est une nécessité pour financer l'adaptation dans le cadre de coopération merci M. Ramirez si je me permette je dirais du point de vue de la Méditerranée d'après écouter ce projet bienvenu à la Méditerranée parce qu'on a beaucoup d'expérience dans des systèmes comme ça autour de toute la région bien sûr il existe des projets bien développés au niveau technique pour faire tout ça des contrôles de l'utilisation efficace de l'eau au minimum volume utilisé tout ça et l'autre chose à dire c'est que normalement tous les techniques de ressources non conventionnelles il ne faut pas oublier qu'ils ont besoin de l'énergie on parle de réutilisation de ce succès on parle de des allemands de marre on parle de beaucoup de choses mais il faut de l'énergie et comme vous connaissez il y a un lien très clair entre l'eau et l'énergie si on utilise l'énergie pour faire ça ici vous devez produire l'énergie dans un certain endroit soit énergie hydrologique avec un barrage avec ce qui soit énergie nucléaire ce qui soit à l'origine l'aspect énergie est un aspect fondamental puisque le réseau BRL d'une façon générale c'est un réseau sous pression donc on pompe on met en pression ce qu'on peut dire c'est que parallèlement aux efforts sur l'économie d'eau et la meilleure mobilisation et le meilleur transit des ressources on fait aussi des efforts en gros le progrès technique nous permet de faire des économies énergétiques très intéressantes et assez spectaculaires avec des progrès sur les pompes en utilisant de la vitesse variable on a aujourd'hui BRL vient d'être certifié sur la norme d'économie d'énergie et effectivement là dessus on améliore ce qui est en place et tous nos projets sont également conçus pour optimiser l'utilisation énergétique et en particulier c'est un des paradoxes mais ça nous limite dans les zones qui sont irrigables en particulier en altitude c'est la hauteur qui génère le besoin énergétique quand on pompe de l'eau et donc effectivement on s'est fixé des limites altimétriques à partir desquelles il n'est plus économiquement soutenable d'amener de l'eau ce qui veut dire qu'effectivement on a des zones de coteaux qui peuvent être très sensibles à la sécheresse mais pour lesquelles il ne sera pas économiquement soutenable d'y amener de l'eau pour ces contraintes énergétiques il faut vraiment le prendre en compte quand vous parlez d'économie d'énergie vous les quantifier de quel ordre ? pour l'instant on est sur des économies de l'ordre de 10-15% mais on a encore des objectifs plus ambitieux monsieur Ramirez je voudrais citer un exemple de ça à l'Espagne que je connais on a fait un effort très grand dans les dernières années pour l'ambition du système d'irrigation l'Etat a investi beaucoup d'argent beaucoup de budget pour le changement de culture d'irrigation depuis les réhabitatoires jusqu'à les forcés et bon il a besoin d'énergie que nous venons de dire mais maintenant dans les dernières années il y a eu un changement de politique tarifaire de l'énergie et maintenant il y a une espèce de guerre entre toutes les communes agriculteurs à l'Espagne avec les ministères de l'industrie pour ça parce qu'il semble qu'ils ont fait un effort pour faire une transformation et que d'après ils sont castigués pour ça monsieur Albertini l'histoire nous rattrape finalement oui on voit bien que l'on s'adapte s'adapte tout à l'heure vous nous parlez alors je voudrais vous signaler la publication de ce livre Essor de l'agriculture en Al-Andalus qui est paru aux éditions de l'Armatan c'est un ouvrage écrit par monsieur Albertini je vous le conseille c'est un excellent ouvrage également l'agriculture méditerranéenne qui est paru il y a deux ou trois ans déjà en 2009 aux éditions Actes Sud excellent aussi alors oui monsieur Albertini l'histoire nous a rattrapé oui je crois qu'il faudra faire très attention sur le plan de l'utilisation des cultures il y a aussi des problèmes de sélection de variétés qui sont peut-être mieux adaptés au réchauffement climatique et puis il va y avoir de grosses surprises parce que il va y avoir des transferts de cultures dans certains endroits du sud vers le nord avec vous pensez à quelle culture je pense par exemple à la vigne par exemple mais d'autres d'autres aussi bien entendu et l'utilisation des eaux qui ne sont pas très bonnes peuvent être intéressantes pour certaines cultures par exemple je pense à des cultures comme le lin comme l'orge enfin il faut s'adapter au terrain et dans des conditions qui ne sont pas toujours très bonnes ce que les agronomes d'Al-Andalouz ont su faire parce que une de leurs une de leurs règles c'était de dire que tous les terrains étaient convenables à la culture il suffisait de savoir les amender les arranger les les engraisser comme il faut les travailler comme il faut mais une de leurs de leurs de leurs techniques et de leurs mesures c'était ça alors que les les gréco-latins laissaient tomber les mauvaises terres eux ne laissaient pas tomber les mauvaises terres parce que ils avaient été aussi dans des endroits où les mauvaises terres étaient souvent très importantes et donc ils essayaient de les amender quand ils étaient trop lourdes ils y ajoutaient du sable quand elles étaient au contraire trop légères ils y ajoutaient des 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 produits des des terres argileuses etc ils essayaient d'arranger et d'adapter les cultures de céréales les moins les plus rustiques sur ces cultures ils avaient une panoplie de céréales qui était assez impressionnante déjà là on parle de culture de planétaire on a de plus en plus là-dedans à s'affranchir du sol notamment en culture sous-serre dans la région d'Agadir c'est le cas la culture sous-serre c'est à peu près partout au Maroc même en or dans le rarbe c'est bien développé en or même pour la culture bien sûr de la banane des fraises et tout ça là pour donc concernant à l'occasion de ce salon bien sûr ce que je veux rajouter c'est que effectivement aujourd'hui on doit penser spécificité territoriale on ne peut plus continuer à faire de la tomate là où il ne faut pas la faire ou le pastèque ou je n'en sais rien et donc il faut qu'on arrive à une planification une coordination à l'échelle méditerranéenne sur la production sur les cultures ça veut dire que vous n'allez plus faire de tomate au Maroc oui c'est de l'exportation de l'eau finalement ce n'est pas de l'exportation de la tomate mais c'est de l'exportation de l'eau c'est comme si on exporte de l'eau dans un pays où on en a besoin encore et donc là les spécificités territorielles sont importantes et je crois il faut peut-être qu'il y ait un système d'information méditerranéen pour coordonner si moi je fais la tomate l'autre doit faire autre chose etc au lieu de rester concurrent et finalement on n'apporte pas une valeur ajoutée à un produit on nous donne un scoop quand même parce que si le Maroc arrête de produire la tomate je pense que ça va arranger pas mal de producteurs il l'a produit pendant des phases ou des moments où il n'est pas produit ailleurs autrement ça va être difficile il faut quand même que le maximum de pays puisse faire les principales cultures vivrières parce que justement c'est une critique qu'on peut faire à ce système c'est que les cultures vivrières dans la mesure du possible doivent être faites au maximum dans chacun des pays je sais que c'est pas très facile là on s'approche de la notion de sécurité alimentaire dont on a parlé je pense on en a parlé hier c'est pas toujours très facile mais c'est la tendance qu'il faut avoir en disant qu'effectivement on l'a dit tout à l'heure l'irrigation n'est pas la solution miracle c'est à dire qu'elle ne répond pas à tout c'est certainement la bonne solution ou la plus simple à mettre en oeuvre quand on a la ressource et les investissements possibles pour quand on est dans le cadre d'un changement climatique modéré de degrés et que on n'a pas à remettre complètement en cause les systèmes de production à l'inverse au delà au delà de 3 degrés toutes les projections s'accordent pour dire que on risque de rentrer dans des remises en cause beaucoup plus fondamentales dans des déplacements de culture beaucoup plus importants et effectivement la vigne qui aujourd'hui nécessite de l'irrigation pour stabiliser sa production et sa qualité peut-être que dans 50 ans si on a pris 3 ou 4 degrés sera dans des conditions où la 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 complicité des vins ne correspondra plus au choix des consommateurs et l'irrigation ne suffira pas à résoudre ce problème-là. Donc ça peut être des déplacements de culture, ça peut être... Mais ce que je voulais rajouter, c'est que dans la littérature sur le changement climatique, on lit souvent qu'un des éléments de résilience des systèmes de production, c'est la diversification. Donc éviter effectivement la monoproduction, éviter l'hyperspécialisation, passer à la diversification, c'est un élément de résilience important, mais la diversification sans eau, c'est très compliqué. Donc même si aujourd'hui l'eau répond aux spécificités de quelques cultures, au travers de l'aménagement du territoire, quand on amène de l'eau sur un territoire, on amène aussi des outils d'adaptation pour des productions dont on ne sait pas forcément qu'elles seront produites dans 50 ou dans 100 ans. Oui, mais enfin, on sait tout de même qu'il y a des productions qui sont plus consommatrices en eau que d'autres. Donc là, il y a peut-être un effort à faire. Après, bon, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et puis c'est lié aussi à la démographie. Monsieur, tout à l'heure, parlait de la démographie. Au Moyen-Âge, les pays étaient beaucoup moins peuplés qu'actuellement. Donc ils arrivaient à s'en tirer quand même un peu mieux. Mais là, par exemple, prenez le cas du Maroc. Actuellement, ça doit friser les 40 millions, le Maroc. 35 millions d'habitants. 38. 35. 35. 37. L'Algérie, c'est pareil. C'est 38, 39. 40 en Algérie. Donc ça a multiplié par 4 depuis 1962 en Algérie. Au Maroc, c'est un peu pareil. C'était 7,8 millions multipliés par 4. Donc c'est un gros problème dans le pays où l'eau est un facteur limitant, tout à fait drastique. Et ça, c'est évident que ça doit jouer. Bon, voilà ce débat touche à ça. On pourrait en parler longtemps encore. Mais bon, les contraintes à l'horaire sont là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Sous-titrage ST' 501